La douleur, on sait que c'est quelque chose que le corps produit, c'est pas quelque chose qui est donné au corps. Donc, c'est une réaction, c'est un output qu'ils vont dire en anglais et non une sensation. On va encore entendre parler des fois des gens qui vont parler de récepteurs de douleurs, ce genre de choses-là. Puis là, on va pas rentrer là-dedans, ça devient un peu un rabbit hole, comme ils disent, on peut en parler très longuement, mais ça va être une interprétation. Puis, encore une fois, si on parle d'exemples à ce niveau-là, probablement que la plupart des gens sur cet appel se sont déjà coupés sans s'en rendre compte. Donc, en cuisinant, par exemple, ou en faisant du ménage, ou peut-être en faisant du travail à la maison, du jardinage, on se rend compte, ah, il y a du sang, puis on regarde, ah, ça vient de ma main. Mais pourtant, j'ai pas senti de douleur à ce moment-là. Donc, clairement, il y avait une lésion, il y avait une blessure, il y avait une stimulation de nerfs qui vont être là pour voir qu'il y a quelque chose de nocif, comme une couvure, il n'y a pas eu de douleur. Le message nerveux s'est rendu, mais pour une raison quelconque, puis c'est là que ça devient plus complexe, le cerveau a dit, non, c'est pas important. À l'inverse de ça, on va aussi voir l'opposé. Puis là, on peut rentrer justement dans tout ce qui est un peu plus chronique et ainsi de suite, sans nécessairement avoir besoin d'avoir une blessure chronique. On peut avoir une lésion très petite qui cause une douleur très, très, très grande. Puis c'est là, justement, qu'on va voir un peu, qu'on va se gratter la tête en regardant l'IRM de quelqu'un dans des douleurs, très grosse douleur, grosse douleur derrière la jambe. On se dit, c'est sûr que le nerf sciatique est comprimé, écrasé, ainsi de suite. Puis sur l'IRM, il n'y a rien. Je trouve ça super intéressant, parce que, justement, Igor l'a écrit, la tolérance à la douleur est différente pour chacun. Puis c'est vrai qu'en sport, bien, en tant qu'entraîneur aussi, comment est-ce que tu gères? Parce qu'on se fait toujours dire, bien, si, vas-y avec ta douleur. Donc, si ça fait un peu mal, tu le fais pas. Tu sais, c'est souvent les conseils qu'on reçoit. Comment est-ce que toi, tu gères ça? Puis c'est quoi les conseils que tu donnes aux athlètes et aux entraîneurs par rapport à la gestion de la douleur à l'entraînement? J'imagine que c'est quand même variable d'une personne à l'autre, mais comment est-ce que tu t'orientes? C'est sûr que c'est toujours variable en fonction de la personne. Puis c'est là, je pense aussi que l'entraîneur, puis le lien qu'on a avec l'entraîneur en tant que thérapeute ou en tant que, tu sais, coach de sport, préparateur physique, ces liens-là deviennent super importants. En tant que thérapeute, je vois pas ou que je vois rarement les gens plus qu'une fois par semaine. Des fois, je les vois une fois ou deux semaines, des fois une fois au mois. Alors que, bien, en tant que coach, ça se peut que tu vois quelqu'un cinq fois semaine. Puis ça se peut aussi que tu connaisses cette personne-là, comme justement, quand on a partagé une athlète-là. Toi, tu la connaissais déjà, cette personne-là. Donc, pour moi, ça devient super intéressant de venir te demander ton opinion sur qu'est-ce que tu as remarqué avec cette personne-là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu remarques comme comportement? Comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est quelqu'un qui a tendance à éviter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tendance à trop en faire? Donc, où est-ce qu'elle se situe à ce niveau-là? Puis ça, c'est quelque chose qui est super intéressant à avoir dès le début parce que c'est un... c'est difficile. Je pense qu'avec le temps puis avec l'expérience, on devient peut-être un peu meilleur à évaluer la personne puis avoir une meilleure idée de c'est qui cette personne-là, comment elle réagit. Mais c'est toujours un processus. Puis ça fait en sorte que si j'ai cette information dès le début, mais moi, automatiquement, je peux adapter un peu mon intervention. Donc, d'un point de vue, par exemple, comme tu disais, au niveau de la tolérance de la douleur, bien, au niveau de combien de douleurs est-ce qu'on accepte, ça va varier un peu en fonction de c'est quel type de douleur. Des fois, on va parler de, bien, qu'est-ce que tu ressens? Il y a des inconforts qui sont normales à l'entraînement. Si tu pousses un traîneau chargé, tu vas probablement sentir pas mal de trucs désagréables, mais c'est pas nécessairement relié à une lésion en soi ou à quelque chose qui cause du dommage. Puis c'est là qu'on veut, si c'est quelque chose de plus aigu, c'est une bonne idée d'avoir une évaluation pour dire, OK, mais de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est juste une, justement, une réaction musculaire où on a une augmentation au niveau de l'acidité musculaire, on sent une grosse brûlure qui est super inconfortable? Pour certaines personnes qui commencent à s'entraîner, ça, ça peut être, ils peuvent se sentir comme si c'est un gros danger. Ça fait en sorte que leur corps va s'arrêter, ils vont vouloir arrêter tout de suite. Pour un autre athlète, ça se fait qu'ils n'écoutent pas certains de ces signaux-là, puis qu'ils se rendent jusqu'au claquage à une condition musculaire parce qu'il a trop poussé. Donc, je pense qu'il y a un effet de savoir c'est quoi la maturité d'entraînement de la personne, l'âge d'entraînement de la personne. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils font ça? Est-ce qu'ils connaissent bien leur corps? Puis ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important, c'est que l'athlète doit être éduqué. Donc, on doit mener la personne vers une autonomie, vers qui sache, pour moi, ça c'est normal. Donc, pour qu'ils sachent un peu, c'est eux les experts de leur corps, puis les experts qui devraient être experts dans leur sport aussi, à mon avis, d'un point de vue de connaissance. Il y a un coach qui lui parle tout le temps, c'est un coach athlétiste qui s'appelle Dan Pafla, c'est un peu une légende en athlétisme. Lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il faut que l'athlète ait un PHD dans son sport. Surtout si on parle d'un niveau élevé. Il faut que la personne sache tout dessus. Il faut que la personne puisse s'éduquer. Parce que c'est là aussi qu'on commence à avoir une relation tripartite potentiellement, si on parle de coach-thérapeute-athlète, où tout le monde contribue. Ce n'est plus nécessairement une question du coach qui impose, du thérapeute qui impose. Puis ça, ça s'applique dans n'importe quelle relation thérapeutique aussi. Donc, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, je pense qu'il y a une question de sensation. Douleur aiguë, peut-être plus articulaire, tendineuse, des douleurs qui élancent. En général, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on ressent en entraînement, puis qui sont des trucs reliés à l'entraînement. Périostite, par exemple. Douleur aiguë, sharp, tu sais, à travers le tibia ou quelque chose de ce genre-là, versus quelque chose qui va être plus global, plus diffus, peut-être un peu plus graduel aussi. Des brûlures musculaires, ça n'apparaît pas d'une chatte en général. Ça a tendance à grimper. Alors qu'une douleur, justement, au niveau tendineux, juste en-dessus de la rotule, très spécifique, ça peut arriver de manière beaucoup plus soudaine. Moi, de la façon en général que je suggérais aux gens, c'est de dire, bon, est-ce qu'il y a un aspect technique qui doit être ajusté? Est-ce que c'est peut-être juste une répétition qui était mal exécutée, une répétition qui sort du lot? Donc, on essaie d'ajuster dans ce sens-là. Si c'est quelque chose qui perdure, qui s'amplifie, bien, c'est là qu'on peut dire, peut-être qu'on fait une variante, on fait quelque chose d'autre. Ça aussi, c'est problématique. OK, peut-être qu'il faut shut it down, puis on regarde comment on se sent par la suite. C'est ça qui, des fois, justement, si on parle de problème tendineux et tout ça, bien, il faut essayer d'évaluer un peu plus à long terme aussi. Est-ce qu'on peut être correct pendant, mais avoir beaucoup de symptômes plus tard? Donc, 24 heures, 48 heures plus tard. Je vais penser à quelques petits trucs. Je pense que la douleur, c'est quelque chose qui est extrêmement unique et personnel. Puis, je pense qu'il faut faire attention parce que ça, c'est une autre façon de brûler une relation thérapeutique. C'est de venir remettre en question ce que la personne ressent. De la même façon que si tu te vois un jour puis t'es en larmes ou quelque chose s'est passé, puis tu me dis qu'est-ce qui s'est passé, puis je te dis, bien, voyons bien, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Bien, c'est pas ce que tu veux entendre. Donc, je pense que c'est super important d'accepter puis de montrer à la personne qu'on comprend qu'elle ressent ça. Ça veut pas dire qu'on sait ce qu'elle ressent. Et c'est là, des fois, qu'en tant que, vu qu'on a tous nos expériences personnelles, on a des fois tendance à venir mélanger un petit peu ces choses-là. Puis de dire, ah, bien, pour moi, ça fait pas de sens. Alors que je pense qu'il faut se dire, bien, si la personne le ressent, elle le ressent. Il faut que les gens vont dire, ah, peut-être que c'est une douleur qui est pas vraiment là. C'est impossible. La douleur, c'est une expérience qui est consciente. C'est impossible d'avoir mal puis pas avoir mal en même temps. Ça marche pas. Donc, si t'as mal, t'as mal. Pourquoi t'as mal, ça devient une autre question. Puis on a tendance, en tant qu'être humain, du moment où les choses ne fitent pas dans notre modèle ou dans notre perception des choses, on a tendance à pousser ça du côté puis de dire, ça se peut pas. Puis avec l'histoire, puis avec la science, puis avec la recherche, bien, plus ça va, plus on avance, puis on nous montre que, non, non, c'est effectivement ça. C'est juste qu'on comprenait pas, on ne voyait pas. Puis c'est comme ça qu'il y a beaucoup de nouvelles théories sur la douleur puis des connaissances sur la douleur. Puis la douleur en tant que truc qu'on fait, on fait beaucoup de recherches dessus, a émergé parce qu'on a commencé à se demander la question de pourquoi est-ce que les amputés ont mal. La douleur fantôme. Pourquoi est-ce que ça existe? Donc, ça ne fit pas avec notre modèle précédent qu'on avait au niveau de la douleur. Puis quand on parle de ça, ce qui est dommage, c'est qu'il y a encore ce modèle-là qui est très prévalent dans la façon qu'on perçoit la douleur. On se dit, c'est linéaire. Ça l'est pas. Donc, pour moi, c'est important quand quelqu'un vient me voir, de dire, OK, peut-être que c'est pas habituel comme douleur, peut-être que c'est pas habituel comme présentation. Mais si t'as mal, t'as mal. On est qui pour dire que cette personne-là n'a pas mal? Après ça, c'est sûr qu'avec, d'un point de vue coaching, ça se peut que toi, tu remarques des choses différentes. Puis c'est là que le contexte devient intéressant. Parce que si moi, quelqu'un vient me voir, ça veut dire que quelqu'un souffre suffisamment pour dire, je vais aller voir Jordan, je vais payer Jordan pour ses services, pour X. Donc, qu'une personne vienne me voir, puis qu'elle me paye parce qu'elle n'a pas vraiment mal. Non, il y a peut-être quelque chose qui fait en sorte, c'est peut-être pas l'orthopédique, puis c'est là qu'il faut des fois essayer d'approfondir ça un peu plus loin. Parce que c'est peut-être quelque chose qui est relié à des expériences antérieures. Ça peut être relié à des événements psychologiques. Des fois, puis quand une fois, là, si on veut rentrer là-dedans, il y a juste tellement de facteurs qui jouent. Puis après ça, c'est de voir est-ce que ça tombe dans mon champ de pratique ou pas. Donc, on sait que, par exemple, les événements pendant la croissance, pendant l'enfance vont avoir un effet au niveau de la perception, justement, de danger. Puis comment est-ce qu'on veut gérer ça? Est-ce que c'est à moi de rentrer là-dedans? Pas nécessairement. Mais comme tu le sais, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, puis en tant que thérapeute, on a aussi un second rôle en tant que psychothérapeute, si on veut, sans nécessairement traiter un diagnostic psychiatrique pour lequel on va référer. Mais les gens s'ouvrent à nous. Les gens vont nous parler beaucoup de ces choses-là. Puis là, je ne vais pas dire, ah non, c'est pas à moi, tu ne parles-moi pas de ça. Non, c'est juste une question de relation thérapeutique, de la même façon que Maxime viendrait me voir, puis me parler de ses problématiques, puis en tant qu'ami, je vais l'écouter. Puis je ne vais pas juste lui dire, non, non, parle-moi pas de ça, tu sais, parle à quelqu'un d'autre. Donc, excuse-moi, je suis peut-être un petit peu parti sur une tangente, mais pour moi, c'est super important de dire à la personne que si la personne ressent une douleur, elle ressent une douleur. Après ça, c'est à toi de voir en tant que coach, vu que tu la connais quand même bien, est-ce qu'elle essaie d'éviter quelque chose? Puis s'elle essaie d'éviter, pourquoi est-ce qu'elle essaie d'éviter? Est-ce qu'elle a peur d'un échec? Puis c'est pour ça qu'elle ne veut pas? Est-ce qu'elle a peur d'une... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais allé au Mexique avec mon père, j'avais les deux tibias complètement brûlés en rentrant, puis ça faisait pas mal, mais j'avais un bon coup de soleil, puis j'étais au camp de sport de McGill, je ne me rappelle plus j'avais quel âge, j'avais peur de nager, j'avais peur de l'eau, j'avais peur du fait que les autres allaient voir que j'étais pourri en nage, donc je me suis sorti ça comme excuse, j'ai dit « ah, j'ai mal, j'ai mal le tibia, je ne peux pas aller dans l'eau ». Je me rappelle encore de ça, c'est comme un petit blip là, parce que je pense que j'avais 10 ans. Bien, peut-être que c'est ça qu'il faut adresser. Est-ce que j'avais mal ou pas, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Mais d'où l'importance aussi de travailler directement avec le physiothérapeute pour vraiment avoir l'heure juste au niveau physique, tout en étant capable d'intervenir selon la personnalité. Puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que la dernière conférence qu'on a eue avec Jean-Michel Pelletier, qui est psychologue du sport, disait que c'est important au niveau des émotions, quand tu arrives avec ton athlète. Bon, on parlait de la pensée positive, puis comment c'est important de, bon, est-ce que c'est vraiment important de toujours être positif? Puis il disait, bien, c'est important de reconnaître l'émotion de la personne, reconnaître l'émotion de l'athlète, parce que ça permet à l'athlète de se sentir écouté. Puis ensuite, il peut éventuellement, bon, ventiler puis passer à autre chose. Je pense qu'au niveau de la douleur, c'est la même chose que tu nous dis, c'est important de reconnaître que la personne sent une douleur. Puis d'une certaine façon, la douleur, qu'elle soit là, qu'elle soit forte ou qu'elle soit moins forte, bien, elle est reliée à quelque chose. La personne a besoin de se faire entendre. Donc, d'écouter la personne puis de la reconnaître. Puis ensuite, la personne peut traiter sa douleur ou éventuellement même laisser aller si c'est relié à de l'anxiété. Des fois, il faut aller dans la douleur. Des fois, il faut montrer qu'il n'y a rien de, que ça ne va pas être la fin du monde. Puis aussi, des fois, il y a certaines conditions. Si on parle de problèmes tendineux, chroniques, persistants ou peu importe, on sait que probablement qu'il va falloir aller dans un certain niveau de symptômes. Et après ça, en fonction de la personne, on va vouloir voir comment est-ce qu'elle répond. Puis là, je pense que notre travail en tant que thérapeute devient important. C'est qu'on ne veut pas nécessairement essayer de faire fiter quelqu'un dans un moule, mais plutôt d'essayer d'adapter, en fonction des connaissances qu'on a, l'expérience qu'on a, d'adapter ça à l'individu. Puis c'est là un peu qu'on voit, OK, mais comment est-ce que eux, ils gèrent ça? C'est quoi leur façon de gérer la douleur? Comment est-ce que leur douleur évolue dans les jours qui viennent, par exemple? Puis après ça, ça nous permet d'adapter notre intervention. Tu disais qu'une de tes spécialités, c'était le retour au jeu, le retour à la compétition. Qu'est-ce que tu vois dans les sports dans lesquels tu interviens? Donc, on parle de retour au jeu après une décision? Ouais. Je pense que ça revient encore une fois à avoir cette communication qui se fait, idéalement, directement, un peu comme tu disais, plutôt même que par une note. Puis moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de raconter une histoire puis de comprendre qu'est-ce qu'il en est, puis c'est qui cet individu-là si on se parle de vive voix, plutôt que de juste écrire une note avec un sopi là ou quelque chose de genre là où on fait juste un petit résumé. Donc, ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut avoir cet aspect d'équipe pour se dire, bien, moi, je veux savoir ce que tu vois puis je veux te dire ce que je vois pour qu'on puisse adapter à la personne. Puis à partir de là, c'est un peu de voir, mais c'est quoi notre objectif de défaire ça en sous-objectif pour pouvoir maintenir la motivation de la personne, surtout si c'est quelque chose qui est à plus long terme, comme un ligament croisé ou quelque chose de genre là. Puis de s'assurer de, encore une fois, ça va varier en fonction de la personne. On peut rentrer très, beaucoup plus profond dans cette analyse-là. Si on se place des objectifs qui ne sont pas nécessairement temporels, parce qu'on a tendance à voir la récupération en termes de temps, donc de dire après tant de semaines, on devrait faire ça. Puis après tant de semaines, on devrait faire ça. Puis c'est fait par une genre de moyenne, ça. Donc, il y a des gens qui vont être capables d'aller beaucoup plus vite. Il y a des gens qui vont devoir être ralentis en fonction de plein de facteurs. Est-ce que c'est leur première opération, deuxième, est-ce qu'il y a des complications, et ainsi de suite. Si on a des objectifs, des sous-objectifs, on a tout le temps un peu, on vise quelque chose. Je pense que ça met un peu plus le focus sur le processus de la récupération plutôt que de se dire « Ah, bien, quand est-ce que je vais revenir? Quand est-ce que je vais revenir? Quand est-ce que je vais revenir? » Puis c'est là qu'au début, avec n'importe quel processus de récupération, plus la douleur est aiguë, plus la motivation de la personne a tendance à être élevée aussi pour faire ce qu'ils ont besoin de faire, plus la douleur diminue, plus la motivation diminue aussi. Donc, justement, en ce moment, on est dans un… à la clinique, on voit qu'il y a des urgences. Les gens, ils veulent le rendez-vous hier, mais une fois que ces symptômes-là diminuent, puis c'est là vraiment que je pense qu'une grosse partie de notre travail devrait être, ces gens-là, leur motivation disparaît. Puis c'est normal. On a d'autres choses en tête, on a d'autres problèmes en tête. Puis c'est là que de créer des sous-objectifs, d'éduquer la personne pourquoi on fait certaines choses, puis d'essayer de l'intégrer dans leurs habitudes, dans leur routine, ça devient très important. Donc, d'un point de vue de récupération, de retour au jeu, je pense qu'il faut créer un genre d'organisation, un genre d'horaire. C'est un peu drôle à dire parce qu'on ne pense pas nécessairement à ça quand on parle de physio. Mais au bout du compte, la question devient, mais on peut avoir le meilleur plan et le plan doit être exécuté. Si le plan n'est pas exécuté, il ne sert à rien. Donc là, en ce moment, j'ai des athlètes qui font trois heures, une heure et demie, deux fois par jour, par exemple, de travail pour leur retour au jeu. Je sais que dans des conditions autres, ce serait impossible à faire ça. S'ils étaient à l'école, normalement, ça ne serait pas faisable. Pour moi, ce ne serait pas faisable si quelqu'un me demande de le faire. Donc, c'est de créer cette organisation et cette habitude. Puis ça, ça vient, ça ramène une certaine discipline, une certaine routine pour que ça puisse être beaucoup plus facile à exécuter. Puis ça enlève un peu l'aspect des autres stress qui viennent s'imposer sur le système. Ça, ça aurait un impact d'un point de vue de récupération parce qu'on sait que, même d'un point de vue d'entraînement, le stress, donc le stress psychologique, si on veut, ou si on le prend dans le sens large du terme, va avoir un impact négatif. On sait que les adaptations d'entraînement, des fois, ne vont pas se faire si on a quelqu'un qui a un haut niveau de stress. Puis des fois, on va les brûler plus. On va les amener en surentraînement. C'est la même chose d'un point de vue thérapeutique. On veut appliquer un stress sur le système, puis il faut pouvoir organiser ça pour ne pas que ça cause un stress négatif, pour ne pas que ça devienne une surcharge. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de travailler beaucoup autour de ces habitudes aussi. Donc là, on peut inclure l'aspect, justement, bien, l'aspect sommeil. Comment est-ce qu'on peut avoir un plan pratique pour la personne pour optimiser leur sommeil? Parce que si le sommeil n'est pas bon, ça va avoir un impact sur tout le reste. Puis on ne pense pas nécessairement à ça. Mais si tu te réveilles en retard, tu arrives en retard au travail, tu es super stressé, tu n'es pas efficace, tu fais du overtime, tu rentres le soir, il est rendu 9 heures, là, tu commences à faire tes exercices, à tête perdue. L'effet que tu as est probablement pas là. Ça serait probablement mieux que tu te couches plutôt que faire tes exercices. Puis si ça va, une fois de temps en temps, ça arrive. Mais si on a des semaines en lignée de ce genre de comportement-là, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir l'effet qu'on veut. Donc, ça, c'est un élément, je pense, qui est peut-être un peu « coming from left field », comme ils disent. Mais si on n'a pas ça, on n'a rien, parce qu'on ne peut pas appliquer les stratégies par la suite. Si moi, je pense que cette personne-là doit faire, doit commencer à faire de la force, un entraînement fort, il doit pouvoir récupérer de cet entraînement-là. S'il ne récupère pas, ça n'a rien. Donc, ça, c'est une des choses. Je pense qu'il faut avoir cette communication-là. Donc, trouver ce qui marche pour l'athlète, donc créer un horaire qui… En fait, l'athlète doit se créer son horaire parce qu'au bout du compte, c'est lui qui va le faire ou elle. Puis par la suite, en fonction de la personne, je pense que des fois, il faut monitorer un peu tout le reste. Donc, il y a certains athlètes, je vais leur demander de remplir un questionnaire journalier pour savoir c'est quoi leur récupération, comment est-ce qu'ils ont dormi, c'est quoi leur humeur, leur courbature. C'est le Hooper McKinnon qui est très communément utilisé dans le sport. Puis moi, ça, ça me donne de l'information pour dire est-ce que c'est normal ou est-ce que cette personne-là est dans un stress super élevé ou où est-ce qu'elle se situe, comment est-ce qu'elle gère ce que je lui donne puis il y a de la vie autour. Donc ça, c'est quelques stratégies, si on veut, pour essayer d'avoir un peu plus une vue d'ensemble pour voir comment est-ce que la personne réagit. Si on revient à l'idée de système complexe, mais la seule façon de gérer ça, c'est de réévaluer constamment pour voir c'est quoi le résultat. Les entraîneurs, on peut avoir tendance à coacher notre équipe, coacher nos athlètes, puis la personne qui est blessée. On ne veut pas la mettre à l'écart, mais on ne sait pas toujours exactement comment faire pour l'intégrer. Je pense que c'est important de bien connaître le plan de récupération parce qu'effectivement, quand on a un plan avec des objectifs, des étapes, on est en contrôle. Quand on est en contrôle, on a moins de stress. Donc c'est là que le stress diminue parce qu'on est habitué d'avoir une discipline, on est habitué d'avoir une routine. Puis en sport, c'est ça qu'on a. Puis qu'est-ce qui arrive quand on se blesse, c'est qu'on le perd. On n'a plus cette routine-là. Soudainement, on n'a plus cette capacité-là de « je me lève, je m'envole à l'entraînement, je fais ça, je fais ça. » Là, c'est comme tout est mélangé, tout est défait. On veut retrouver ça, mais d'une manière différente pour aider à la récupération. Quand on parle du retour au sport, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur cette question. Le retour au sport après deux mois d'entraînement différent, pour certains, très peu d'entraînement, de quoi ça aura l'air. Puis là, il y a quelques études déjà ou quelques rapports qui sortent qui montrent des blessures au niveau musculaire chez les gens qui ont retourné au sport en Europe, je pense que j'en avais plus d'études. Puis, bien, c'est ça. Donc, on voit un peu comment ces choses-là vont varier. Puis ce qu'on veut faire, en fait, surtout si on parle d'un problème qui est persistant ou d'un problème plus complexe, on veut essayer de limiter les variables pour avoir un petit peu plus de contrôle sur ce qui se passe puis mieux pouvoir, encore une fois, évaluer la chose. Parce que, puis c'est pour ça, moi, souvent, je dis aux gens, mais les mouvements que je veux passer, les exercices qu'on fait, surtout au début, c'est important d'avoir une exécution un peu plus fréquente, une meilleure discipline avec ça. Parce que ça aussi, c'est une évaluation qu'on fait. Donc, si je te donne quelque chose à faire puis tu ne le fais pas, puis tu reviens me voir, bien, moi, je ne sais pas. Est-ce que c'était la bonne intervention? Est-ce que ce n'était pas la bonne intervention? Je n'ai jamais aucune idée. Alors que si tu le fais, puis il y a un effet négatif, ah, OK, là, tu viens de me confirmer ou infirmer mon hypothèse, on peut modifier après. Donc, ça, c'est un aspect qui est super important de pouvoir organiser. Puis, selon ce que, par rapport à ce que tu disais aussi de communiquer avec le coach, d'avoir cette relation pour que je sache, toi, c'est quoi ta philosophie? Comment est-ce que toi, tu fais tes entraînements? Est-ce qu'il y a des choses qui clashent complètement puis, bien, peut-être qu'il faut justement combattre cette relation pour qu'on puisse en discuter? Ou au contraire, est-ce que toi, il y a quelque chose que j'ai dit à quelqu'un que toi, tu n'as pas aimé? Puis là, si tu viens me dire, mais Jordan, on ne dit pas ça, bien, ça se peut que je lui dise, bien, non, non, quoi? Donc, il faut, encore une fois, bâtir cette relation pour pouvoir avoir une discussion puis voir qu'il faut qu'on puisse merger ces choses-là ensemble puis de voir, bien, moi, c'est quoi ma place là-dedans? Pour qu'un athlète que toi, tu entraînes dans un groupe, peut-être que tu n'as pas le temps de t'occuper de cet athlète qui est blessé. Donc, peut-être que c'est moi qui peux dire, mais regarde, moi, je peux lui écrire un plan qu'il va faire pendant l'entraînement. Ou au contraire, peut-être que tu n'aimes pas du tout le fait que je vais donner un plan parce que toi, tu aimerais prendre en charge. Donc, c'est là aussi que ça va varier en fonction de la personne, des circonstances. Il y a une question ici de Stéphanie qui dit « Considères-tu que pour les retours post-blessure pour des athlètes de sport collectif avec opposition comme le hockey, le soccer, est-ce qu'il faut tenter de les renvoyer plus vite dans le collectif que de les garder en individuel trop longtemps? Comment tu fonctionnes? » Par rapport à cette question, ça va vraiment varier en fonction de la personne. Même si, peu importe, c'est quoi la blessure, si c'est une blessure qui va être… À quel point est-ce que c'est risqué de retourner? Donc, quel genre d'athlète? De quel genre d'athlète est-ce qu'on parle? Moi, des fois, il y a des athlètes que j'aimerais ça qu'ils en fassent un peu, mais leur personnalité fait en sorte qu'ils ne sont pas capables d'en faire un peu. Donc, dès qu'ils retournent, ils en font trop. Donc, ces gens-là, on est le marteau, comme on dit, puis on dit « Non, tu ne retournes pas. Tu ne retournes pas jusqu'à ce que tu montres que tu es capable de tolérer ça parce que dès que tu retournes, tu vas essayer de tout faire. » J'essaie avec ces gens-là, des fois, de créer… C'est un peu un « deal » comme toi, tu fais, Guylaine. Donc, de dire « Ok, bien, comment est-ce qu'on peut négocier qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas pour que tu puisses y retourner? » Donc, justement, des joueurs de basket qui peuvent retourner dribbler, peuvent aller à retourner tirer, mais leurs jambes, leurs membres inférieurs, mais ils ne sont pas encore capables de tolérer, des fois même juste de marcher ou de courir. Après une opération au niveau de la jambe, on peut aller dribbler. Puis là, c'est plus facile. Si tu as un plâtre autour de la jambe, tu ne vas pas marcher dessus. Mais peut-être une fois que le plâtre est enlevé, la personne essaie de retourner un petit peu trop vite. Donc, des fois, c'est une question aussi. Moi, souvent, mes athlètes vont aller, ils vont aller en pratique, par exemple, pour regarder, pour avoir l'aspect de communauté, l'aspect de sport, ou des fois de visualiser pendant qu'ils sont là. Donc, ça dépend beaucoup de l'athlète. Puis, dans certains cas, il faut pousser les athlètes parce qu'ils sont un peu à l'opposé ou ils veulent trop éviter. Puis là, il faut leur dire, non, non, il faut que tu commences à marcher. Il faut que tu commences à courir. Il faut que tu commences à faire ces choses-là. Tu es correct, tu es safe. Puis on veut leur expliquer dans des façons qu'ils vont comprendre, bien, ce que tu ressens, cette douleur, c'est correct. Tu ne vas pas relier à une lésion. Ce n'est pas dangereux. On peut stimuler cette religion-là. Puis là, il faut pousser un petit peu plus. Moi, mon objectif, c'est de couper le moins possible. Donc, de rester le plus possible proche du plan initial puis de ce qui se passerait normalement. Puis à partir de là, mais il y a certaines... Si on parle d'un point de vue sportif, donc justement, si on parle d'Ultimate, par exemple, bien, il y a peut-être des choses qu'on peut faire puis d'autres qu'on ne peut pas faire. Donc, ça devient un peu une question de... Moi, c'est souvent un... Je dis que c'est comme un feu de circulation, vert, orange et rouge. Il y a des choses qu'on ne va pas faire du tout. Je ne veux même pas que tu t'en rapproches. Il y a d'autres choses qu'on va faire, mais je veux que tu sois focus. Je ne veux pas que tu sois fatigué. Je veux que tu puisses être très attentive pendant que tu fais ces mouvements-là. Puis il y a d'autres mouvements que tu peux faire. Là, donne-toi-en un cœur joint. Puis là-dedans, bien, tout ce qui va être en train, justement, de la visualisation, de l'imagerie motrice, peut-être que c'est juste de rester assise puis de pratiquer ta shot ou pratiquer ton lancé. Peut-être que c'est regarder du film pour travailler plus l'aspect tactique. Il y a tellement de trucs qu'on peut travailler. Puis je pense que ça demande, justement, une communication puis un plan parce qu'on ne pense pas à ça. Quand on est blessé, on va avoir tendance à devenir plus vigilante au niveau de la blessure, penser plus à ça. Puis on oublie le fait que, non, non, tu as des bras, tu peux aller bencher si tu veux, tu peux aller travailler ton haut du corps, travailler ta force en poule-là. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Une chose que je fais avec mes athlètes, je coach en gymnastique puis quand il y a des blessures, bien, la première chose qu'ils ont à faire, je leur dis, va prendre un papier, un crayon puis on fait une liste de tout ce que tu peux faire parce que c'est vrai, effectivement, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire puis moi, je dis toujours aux athlètes, on va en profiter. On va en profiter pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire ou tout ce qui n'est pas une priorité quand on n'est pas blessé. Puis on va se renforcer là, on a une petite faiblesse ici, on va travailler là-dessus, on va faire ça puis là, bien, on voit ça vraiment comme des opportunités. Donc, on prend un papier, un crayon puis on fait la liste. Donc, l'athlète fait la liste, me ramène la liste, je regarde la liste, je dis, ah, bien, tu peux faire ça aussi. Je rajoute des suggestions, elle retourne à sa liste, elle écrit d'autres choses. Puis une fois qu'on a une bonne liste, bien là, on est capable pour plusieurs jours de faire beaucoup de choses dans l'entraînement. On essaie de se garder, tu sais, souvent en gymnastique, on s'entraîne, disons, quatre heures dans un après-midi. Bien, on va dire, OK, bien, on va faire deux heures et demie par jour. On est capable de rentrer deux heures et demie avec ce qu'on a là. Donc, l'athlète a quand même un entraînement à chaque jour avec ce qu'on a déterminé. Ça, ça aide à la motivation. Puis une fois qu'on a fini la deux heures et demie, bien, c'est terminé. Mais elle a eu son entraînement. Elle n'a pas eu nécessairement le quatre heures, mais elle a eu son entraînement. Puis là, bien, c'est OK, va faire tes devoirs, on passe à autre chose. Quand elle demandait comment surmonter ses peurs lors d'un retour après une grosse blessure, expliquer la blessure ou la situation qui a causé la blessure, je pense que c'est extrêmement important. C'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Ça va rassurer mentalement de savoir ce qui se passe. Puis, qu'est-ce qui a causé ça? Donc, est-ce que c'est une problématique technique? Est-ce que je dois changer, modifier ma technique? J'ai fait quelque chose, j'ai frappé la balle ou j'ai lancé la balle d'une certaine façon puis ça m'a blessée. Est-ce que c'est tactique? Est-ce que j'ai eu un manque de vision de jeu ou un problème de synchronisme? Est-ce que c'est mental? Est-ce que j'ai manqué de concentration? Donc, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Donc, c'est très important au niveau du coaching parce que ça, c'est un aspect qui ne sera peut-être pas expliqué par le physiothérapeute. Le physiothérapeute je ne vais pas aller dans les détails au niveau du reste, mais en tant que coach, c'est extrêmement important d'expliquer la nature du problème, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, j'ai fait une chute parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à côté de moi et c'était dans mon champ de vision mais je ne l'ai pas vu parce que moi, j'étais trop focalisée sur la balle puis je n'étais pas focalisée en même temps sur mon défenseur, par exemple. Puis c'est arrivé à cause de ça. Donc là, je peux apprendre que ça me donne du contrôle parce que ça me permet de savoir maintenant qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur cet aspect-là. Donc, au niveau physique, j'ai mon physio, je sais quoi faire, j'ai des exercices, j'ai une réhabilitation. Puis au niveau technique, tactique et mental, qu'est-ce que je peux travailler? Donc, je me donne du contrôle sur le retour. Ensuite, justement, travailler sur la problématique au niveau technique, tactique et mental en plus du physique. Puis visualiser des situations. Donc, tantôt Jordan en a parlé. Visualiser des situations où est-ce que je reviens progressivement. Puis au début, on peut le faire, on en parlait à la dernière conférence, mais au début, on peut le faire de manière dissociée. Si j'ai peur, je peux imaginer que je reviens au jeu puis je me vois sur un écran de cinéma en face de moi. Donc, c'est pas moi qui est en train de le faire. Bien, c'est moi qui le fais, mais je me vois, je vois mon double qui est en train de le faire devant moi. Donc, il y a une dissociation au niveau de l'émotion, ce qui fait que la peur est moins présente. Puis tranquillement, je m'associe à l'image et je commence à être dans ma visualisation. On n'est pas toujours obligé de se dissocier au départ, mais pour ceux qui ont très, très peur, la dissociation peut aider. Puis ensuite, je me visualise en train de le faire. Donc là, il n'y a pas de risque, mais quand même, souvent, les athlètes vont quand même ressentir le stress à ce niveau-là. Donc, tranquillement, on se désensibilise en faisant la pratique au niveau mental. Puis après ça, c'est d'avoir un plan de retour avec des petits objectifs progressifs pour tranquillement, justement, en fait, le but, c'est de cumuler les succès. Donc, j'ai une petite étape, j'ai réussi, tout va bien, je passe à la prochaine étape. Donc là, je commence à bâtir ma confiance. Plus j'ai des petits succès, ça se passe bien, plus j'ai confiance en mon corps. OK, mon corps est capable de prendre ça, maintenant je vais faire ça. Ah, mon corps est encore capable de le prendre. Maintenant, je vais aller dans cette étape-là. Donc, une étape à la fois, s'assurer qu'on y va comme ça. Si on va trop vite, effectivement, la peur, puis si à ce moment-là, il arrive autre chose, c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile de se défaire de la peur. Évidemment, si la peur est de plus en plus, si la peur est vraiment traumatique, bien là, à ce moment-là, d'aller voir un psychologue, c'est probablement la meilleure option. Si jamais tu te rends compte que tu ne pourras peut-être jamais refaire ton sport, si tu vis une grosse blessure puis que ça t'amène peut-être à avoir la possibilité, tu ne feras pas ton sport, comment est-ce que tu gères ça en même temps que tu gères ta réhab? C'est une question qui est quand même complexe, c'est une très bonne question. Souvent, notre identité, on attache notre identité à notre sport. Ce qui est normal, c'est toute notre vie. On passe nos journées, nos semaines, nos mois dans notre sport puis ça devient, ça fait partie de nous puis c'est comme si tranquillement, ça devient nous. Puis sans le sport, bien c'est comme si on n'existait plus. et je pense que quand ces choses-là arrivent, quand on a une grosse blessure, quand on vit des remises en question, la première étape, c'est vraiment de regarder ça en face. Ce n'est pas facile puis des fois, on a envie de mettre ça un peu en dessous du tapis puis de ne pas y penser puis de dire tout va être correct. Mais je pense que quand on, je dis souvent dans les films, les films qui sont les plus difficiles à regarder, les films d'horreur qui sont les plus difficiles à regarder, c'est quand on ne voit pas le monstre. Quand le monstre est caché puis qu'on ne le voit pas, souvent, ça fait vraiment peur parce qu'on peut l'imaginer de toutes les manières. Puis le moment, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais le moment où on voit le monstre, on fait, ah, finalement, ce n'est pas si pire que ça. c'est comme quand c'est caché, c'est pire. C'est important de regarder la situation en face, prendre un respect puis vraiment avoir du courage puis dire, bon, OK, ça se peut que je ne puisse plus pratiquer mon sport ou ça se peut que ça ne revienne pas. Ça se peut aussi que ça revienne puis ça se peut que ma réhabilitation aille bien. Puis en même temps, qu'est-ce que mon corps veut, qu'est-ce que moi je veux? Bon, de vraiment mettre carte sur table puis regarder la situation de manière très, très honnête, même si ce n'est pas facile, ça, c'est la première étape. Puis tranquillement, c'est de commencer à détacher notre identité de notre sport. Donc, être capable de se bâtir à l'extérieur de notre sport aussi puis pour ça, il y a six niveaux en PNL, en programmation neurolinguistique, on parle de six niveaux de changement. Donc, le premier niveau, c'est l'environnement. Qu'est-ce qui est dans ton environnement, qu'est-ce qui est dans ton environnement sportif qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes dans ton environnement, le contexte? Comment est-ce que tu pourrais le rebâtir ailleurs? Qu'est-ce que tu peux aller chercher dans d'autres activités qui viennent de donner les mêmes qualités de ton environnement? Puis les tâches, ça, c'est le deuxième niveau. Donc, ce que tu fais dans ton sport, est-ce qu'il y a moyen d'aller rechercher ça ailleurs d'une certaine façon? Ça ne sera pas exactement pareil, mais qu'est-ce qui vient de chercher vraiment profondément? Ensuite, c'est quoi, qu'est-ce que tu peux faire pour retrouver ça? Puis ça, c'est tes stratégies. Le quatrième niveau, c'est tes motivations. Qu'est-ce qui te plaît dans ton sport? Qu'est-ce qui te motive? Puis à la dernière conférence qu'on a eue avec Jean-Michel, il parlait de, souvent, les athlètes, on a besoin de stimulation puis on a besoin d'intensité. C'est souvent ça que notre sport nous apporte puis qu'on aime beaucoup. Comment est-ce qu'on peut aller chercher ça ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres activités qu'on peut faire qui vont nous amener du défi, de la stimulation puis de l'intensité? Donc, certainement qu'on peut le reproduire. Puis, au niveau de ton identité, ça, c'est le cinquième niveau. C'est quoi tes forces? Qu'est-ce que t'aimes? Ça va te permettre de voir comment est-ce que tu peux transposer ailleurs puis c'est quoi ta contribution? Parce que souvent, dans notre sport, dans notre équipe, on aime ça contribuer d'une certaine façon. On est là pour une cause qui est souvent plus grande que soi, qui est notre équipe puis des fois, qui est notre province puis qui est notre pays. Donc, comment est-ce que tu peux aller chercher tout ça ailleurs? Puis c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tranquillement, d'essayer d'aller chercher vraiment à la racine c'est quoi les choses qui me motivent vraiment, qu'est-ce qui m'a accrochée dans mon sport puis aller explorer ailleurs avec des athlètes en fin de carrière. J'ai souvent fait ça. Qu'est-ce que t'aimes? Fais un cours, fais autre chose une fois par semaine juste pour le fun, essaye des affaires, va faire du vélo, va faire... Bon, ça dépend c'est quoi ta blessure aussi, là, mais essaie toutes sortes de choses parce que souvent, quand on pratique notre sport, on fait ça à temps plein puis à plus que temps plein puis finalement, bien, on n'a pas d'opportunité d'explorer ailleurs puis c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui nous plaisent aussi mais c'est juste qu'on ne l'a pas vécu puis souvent, toute notre communauté, toi, c'est dans l'altimètre, toute notre communauté est dans notre sport puis c'est ça qui est difficile aussi parce que là, c'est comme si on a l'impression de se couper de la famille mais tranquillement d'aller créer des liens aussi à l'extérieur de notre sport pour être capable de continuer puis de sentir qu'on contribue puis qu'on a... qu'on est capable de s'exprimer aussi à l'extérieur de notre sport. C'est vraiment la transition si jamais facile pour les coachs, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'athlètes au niveau... en fait, à tous les niveaux mais aux Olympiques, les gens, quand ils finissent les Olympiques, même s'ils ont eu la médaille après ça, d'arrêter leur sport, c'est comme si leur vie s'arrêtait. C'est très important d'accompagner l'athlète à ce niveau-là. Jordan, si tu avais un conseil à donner aux athlètes et aux entraîneurs, ce serait quoi? Pour les athlètes, je pense que ce qui est... ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt, c'est vraiment de s'éduquer et de prendre ça... Je pense qu'il faut prendre ces choses-là en charge. Il faut prendre sa performance puis son état, sa réadaptation, ainsi de suite, sa santé. Il faut que ça soit quelque chose qu'on contrôle et pas quelque chose qui nous est imposé. Donc, par exemple, un peu comme Igor disait, au bout du compte, ce qu'on veut, c'est que ce soit intrinsèque. Il faut créer de l'autonomie puis cette autonomie-là passe à travers, entre autres, des connaissances. Au niveau des entraîneurs, moi, je pense que c'est très pertinent de créer une équipe autour de l'athlète, d'avoir les gens auxquels on fait confiance puis pour pouvoir justement intervenir de différentes façons puis de créer des liens de communication bien s'entourer. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, Jordan. Donc, je retiens se responsabiliser face à la performance, face à notre récupération, face à notre corps puis nos blessures, travailler en équipe avec le physio puis avoir un plan spécifique avec des mini-étapes. Merci énormément pour ta présentation aujourd'hui. Merci à tous et on se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada